Salut à tous, l'écran de votre iPhone 5C est cassé ? Pas de panique, sachez qu'on peut le changer sans problème. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment le remplacer par un écran neuf en 3 étapes seulement. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un écran préassemblé disponible sur notre site internet sosav.fr. Cet écran comprend le haut-parleur d'écoute, la caméra frontale, la plaque du LCD, le bouton Home et la nappe du bouton Home. Il s'agit d'une réparation extrêmement simple qui se déroule en seulement 15 minutes. Côté équipement, voici les outils dont vous allez avoir besoin. Un tournevis pentalobe, un tournevis cruciforme, une pince plate, une spatule en nylon et une ventouse. A noter que tous ces outils sont disponibles dans notre kit outil standard proposé sur notre site internet. Première étape, l'ouverture de l'iPhone. Pour commencer, retirez les deux vis entourées en verre de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis pentalobe. Placez ensuite la ventouse le plus près possible du bouton Home, puis tirez délicatement pour soulever l'écran. Attention, des nappes de connexion retiennent encore l'écran à la carte mère. Ne le relevez pas à plus de 90 degrés, vous risqueriez d'endommager les connecteurs de cette carte mère. Deuxième étape, comment déconnecter l'écran. A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en verre qui retiennent le cache des connecteurs de la carte mère. Généralement, ces vis sont aimantées, ce qui permet de les retirer facilement. Toutefois, la dernière vis en haut à gauche n'est pas magnétisée. Mais en retirant le cache à l'aide de la pince plate, cette vis suivra. A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez chaque nappe minutieusement. Retirer l'écran se fera alors sans aucun problème. Troisième étape, comment remonter son nouvel écran. Pour cela, placez les trois nappes au-dessus de leurs connecteurs respectifs et appuyez délicatement dessus afin de les clipser. Assurez-vous que les nappes sont bien insérées. Enfin, placez correctement le cache des connecteurs pour éviter que les nappes ne se déconnectent par la suite. Il ne reste plus qu'à revisser le cache. N'oubliez pas que la dernière vis n'est pas aimantée. Pour la replacer, utilisez la pince plate pour vous aider. Enfin, refermez délicatement l'écran en vous assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à revisser les vis pentalobe. Et voilà, vous avez un téléphone tout neuf. On vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur les autres guides de réparation pour l'iPhone 5C sur notre site. Et ça c'est parti. M'aider de la suite à la suite. Sous-titrage ST' 501